Générique Les titres de cette édition Boisquet, environnement, l'existence des gros arbres à l'intérieur de la ville, crainte de la population. Corogon, rentrée académique à l'université Pélefaux-Rogon, les acteurs de cette université ambitionnent de faire de cette institution un pôle de formation d'excellence. Corogon, pour la sauvegarde des objets des valeurs, il est prévu la construction d'un musée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Le premier maire de la commune de Boisquet, Feuji-Bosson-Kalo, avait fait planter des arbres à l'intérieur de la ville pour son embellissement. Avec le temps, ces arbres constituent un réel danger pour la population. A l'initiative de Feuji-Bosson-Kalo, ancien maire de la commune de Boisquet, des variétés d'arbres, dont des fromagers, des manguiers, des nîmes, des eucalyptus et des acacias, ont été plantés aux abords des principales rues de Boisquet. Il s'agissait pour le premier maire de la commune de Boisquet d'embellir et de donner de la verdure à la ville. Cette action a valu d'appeler Boisquet ville verte à cause du couvert végétal. Avec le temps, beaucoup de ces arbres âgés de plus de 40 ans aujourd'hui constituent une réelle menace pour la population faute d'entretien. Quand la voûte est trop énorme et qu'il y a de grands vents, il y a des risques d'accident. Dans plus que ces grandes branches peuvent se casser et boucher la voie, de même blesser les passants. Lorsqu'ils atteignent une hauteur, leur cime devient un point d'attraction de la foudre. Et on l'a vu à plusieurs reprises, dans les villes où il y a ces grands arbres, la foule descend et détruit, en tout cas tout autour de l'arbre, toutes les maisons qui y sont. Pour certains habitants, des mesures appropriées des autorités compétentes s'avèrent nécessaires pour éviter tout désagrément. Pour moi, il faudrait bien tailler les branches de ces arbres-là qui sont dans la ville, si c'est nécessaire, l'entretenir, dans le cas contraire, les détruire totalement. La mairie doit se charger de pouvoir au moins enlever ces arbres-là en bordure des routes. Malgré les risques que courent les populations avec l'existence de ces géants, ces arbres restent indispensables à la vie environnementale de l'homme. Cependant, le directeur régional de l'environnement en appelle à la prudence, surtout en saison pluvieuse, en attendant de trouver des solutions idoines. La coopérative agricole Dialogue de Djekano a offert une ambulance au centre de santé de la nouvelle sous-préfecture de Bonicro. Cérémonie de remise avec notre reporter Charles Tatou. Zone de production café-cacao dans la région du Bélier. Le département de Djekano dispose d'une union des coopératives très performantes. Avec les efforts de ses 23 coopératives de base, elle produit annuellement plus de 5 000 tonnes. Cette performance lui a permis de bénéficier auprès des firmes de café-cacao des projets relatifs à la certification dans le cadre de la commercialisation des produits. Objectif, mettre en place un programme de certification pour promouvoir la production du cacao en vue d'améliorer les conditions de vie des planteurs. On nous a donné un projet UTZ. Ça nous a permis une prime de la certification. La prime se lève à 35 francs par kilogramme. Cette année, on a programmé au moins faire des choses, des forages dans d'autres villages, dans au moins 5 villages différents. Les ristournes obtenues de ce projet ont permis l'achat d'une ambulance. Elle est destinée à Bonicro, village situé à 25 km de Djekano, dont la coopérative de base réalise 1 000 tonnes. Les responsables de l'union des coopératives de Djekano ont remis officiellement les clés de cette ambulance aux autorités du département en présence des populations rurales en joie. Pour la campagne écoulée, la coopérative Dialogue de Djekano a commercialisé 5 700 tonnes, dont 5 500 pour le seul produit cacao. La pisciculture est un secteur rentable, mais très peu exploité. La pisciculture est une opportunité pour la réinsertion des jeunes dans le tissu économique et social du pays. C'est le cas en Gessampokoukoukou, département du Sakassou. Le reportage de Soro Korona Mamadou est dit par Charles Tatou. Le poisson est la principale source de protéines animales. La consommation nationale de poissons est eximée à 300 000 tonnes par an, dont 80 000 tonnes pour la production locale. Face à l'insuffisance des ressources maritimes nationales, la définition d'une politique visant à satisfaire la couverture des besoins en poissons devrait se concentrer sur la pêche artisanale et surtout sur l'aquaculture. En Côte d'Ivoire, l'aquaculture n'est pas encore une réalité, malgré la présence de nombreux cours d'eau et bafons. Et pourtant, la pisciculture est une activité rentable. A Anguessampokoukoukou, dans le département de Sakassou, la pisciculture est en expérimentation depuis 3 ans. 13 étangs abritent chacun 1000 carpes, une des espèces les plus praticables dans l'aquaculture. Pour le moment, ça marche, parce que premièrement, je vais faire un étang pour les alévins. Les alévins sont produits, j'ai alimenté les 13 bassins. Deux poissons ou trois poissons, ça fait un kilo. Donc, j'ai au moins 2000 poissons dans les bassins. Cette activité moins pénible, selon les responsables de la pisciculture de Anguessampokoukoukou, génère assez de revenus. Les poissons sont commercialisés au bout de 6 à 7 mois. Le kilogramme de poissons carpes varie entre 1200 et 1500 francs sur le marché. Un étang rapporte plus de 800 000 francs pour une dépense de 300 000 francs CFA. Vu les retombées financières qu'offre l'aquaculture, cette activité constitue aujourd'hui un moyen sûr de réinsertion des jeunes dans le pays. Les alévins sont assez rentables. Un alévin peut coûter 120 à 75 francs. Vous voyez, ils ne viennent pas pour 10 ou bien pour 20. J'appelle à la jeunesse de s'intéresser à la pisciculture. Moi, je suis du bâtiment, c'est rentable, mais ça aussi, c'est encore plus facile. Cependant, les pisciculteurs de Anguessampokoukoukou sont confrontés à d'énormes difficultés. Manque de canaux appropriés pour ravitailler les étangs, des filets pour capturer les poissons et des moyens de financement des projets. La pisciculture doit être soutenue par le gouvernement pour résorber les pignons problèmes du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Message aperçu. Réunis au sein d'un groupe de soutien communautaire, les parents d'élèves de Languibonou ont bénéficié d'un don de motoculteurs et de broyeuses de plusieurs partenaires au développement. Un soutien qui leur permettra d'accroître leur production agricole afin de réaliser un établissement secondaire à Languibonou. Le reportage de Kader Sogodogo. Admis à l'entrée en sixième, les écoliers de Languibonou sont orientés à Boaké ou à Diabo. Faute d'établissement secondaire. Un état de fête qui accroît le taux d'échec scolaire dans cette localité. Pour donner la chance à tous les enfants de poursuivre leurs études, les parents d'élèves réunis au sein du groupe de soutien communautaire de cette sous-préfecture projettent de construire un établissement secondaire. Ainsi, ce groupe vient de bénéficier d'une broyeuse et d'un motoculteur pour contribuer à la recherche de financement pour ce projet. dents de deux organisations, une structure financière et une organisation américaine, American Institute for Research, AIR. Il est préférable d'avoir un collège à proximité, notamment pour favoriser la scolarisation des jeunes filles. Il va s'agir maintenant pour le groupe de soutien de s'organiser afin d'utiliser ce matériel au bénéfice du collège. Pour les bénéficiaires, ces dents vont améliorer les capacités de production agricole afin de réaliser le projet. La communauté est très ravie. De là d'abord, nous allons passer maintenant à la culture moderne. Nous allons donc avoir des superficies assez importantes pour soutenir ce collège-là. Koulibali Enza, sous-préfet de Languibounou, invite les bénéficiaires à une meilleure utilisation du matériel. American Institute for Research pilote le projet AIR, et aussi projet qui vise à apporter le soutien de l'État américain au ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre d'une éducation de base dans le pays. À Corogo, le président de l'Université Pélofogon Koulibali et le directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Corogo, accompagné de leurs collaborateurs et les responsables d'étudiants, ont visité les sites des logements d'étudiants et les structures académiques acquises pour effectuer une bonne rentrée académique 2013-2014. Les précisions avec Brahim Adogia. Pour la rentrée académique 2013-2014 de l'Université Pélofogon Koulibali de Corogo, la capacité d'accueil des étudiants passe de 2000 à 5000 étudiants. Au plan académique, l'Université Pélofogon Koulibali ne disposait que de deux amphithéâtres de 500 places, quatre salles de TD, deux salles de TP, une salle multimédia et une bibliothèque. Pour augmenter ses capacités en infrastructures, l'Université Pélofogon Koulibali de Corogo a obtenu la location des locaux d'une grande école privée de la place, entièrement équipée de deux amphithéâtres de 250 à 300 places, 32 salles de TD de 50 places chacune et de deux salles multimédia de 24 ordinateurs. Nous avons pu avoir des contacts avec des fondateurs d'établissements qui, dans un cadre partenarial, acceptent de nous louer des salles. Au plan social, pour résoudre l'épineux problème du logement, des opérateurs économiques ont loué au centre régional des oeuvres universitaires CRU de Corogo, des résidences pour étudiants avec toutes les commodités requises. Tout comme le secrétaire général de la présidence de la République, maire de Corogo, qui a mis à la disposition du CRU 300 lits et matelas, augmentant ainsi la capacité en lits qui passe à 2200 lits pour 5000 offres disponibles, l'un des meilleurs ratios étudiants-lits du pays. Si les étudiants sont logés, est-ce qu'on va les faire coucher à terre ? Non, donc je vais faire des lits. Moi, je vais offrir personnellement des lits et puis des matelas. Nous sommes rendus compte qu'on pouvait déjà dormir parce que les lits étaient déjà montés, les matelas sont là. Fier de tous ses acquis, le directeur régional des oeuvres universitaires et le président de l'université Péleforo-Gon-Koulibaly de Corogo rassure étudiants et parents d'étudiants quant aux dispositions prises pour l'hébergement des étudiants et la tenue d'une bonne année académique 2013-2014. Au niveau des parents d'élèves qui n'ont aucune inquiétude, nous avons bel et bien un site d'hébergement pour leurs enfants. Nous avons entrepris des démarches qui ont permis d'avoir près de 2000 lits. En raison de l'éloignement des résidences universitaires des sites académiques, les étudiants attendent vivement l'octroi des deux autobus à eux promis par le président de la République lors de sa visite d'État dans le district des Savannes à Corogo. Le préfet de la région du Bélier fait la promotion du civisme dans les différents services administratifs de sa localité. Il vient de féliciter les responsables de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Yamoussoko pour avoir donné une image très agréable aux locaux de leur service. Charles Tatou, précision. Les locaux de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Yamoussoko ont connu ces dernières années une mue complète. Peinture de la quasi-totalité du bâtiment, revêtement du sol de la plupart des bureaux, dotation des services en climatiseurs et split, création d'un espace vert d'environ 1500 mètres carrés, installation d'un téléviseur écran-placement avec pause café 24h sur 24 et d'une grille de sécurité. En somme, un environnement totalement transformé et avec lequel, aujourd'hui, on découvre cette direction régionale belle et agréable. Toutes ces réalisations, preuves de civisme, restent une invite à un toilettage des comportements et mentalités de certains responsables en charge de la gestion des institutions nationales à l'intérieur du pays. Cette action de civisme avérée ne pouvait être restée sous silence, vu que Yamoussoko est la capitale politique et administrative du pays et elle en a besoin pour son rayonnement. Une cérémonie spéciale de salut aux couleurs, initiée dans les dix locaux par le préfet de région du Bélier et à laquelle ont pris part autorités militaires, directeurs régionaux et autres chefs d'instituture de la ville, a permis de s'en apercevoir. Occasion pour le préfet André Oponon de saluer publiquement le drainette de Yamoussoko Aboulaye Diako pour son courage et son esprit d'initiative. Il a également invité les différents responsables d'instituture à suivre l'exemple de Diako. Les agents de RTI Bouaké ont rendu hommage à leur piondier. Récemment décorés à Abudjan, ces récipiendaires ont saisi cette opportunité pour inviter les agents au courage, au travail bien fait et à l'humilité. Le reportage de Ouattara Amadou. Ils ont travaillé, bien travaillé, et la nation a reconnu leur mérite. Il s'agit de Traoré Abou, directeur de RTI Bouaké, Prospect Djanwé Konan, chef du département radio, Maurice Yaou Konan, chef de service programme et promotion radio, Kanga Kwaku, chef de service technique, Bennie Koko Elisabeth, responsable du maquillage à TV Bouaké, et Braima Doumia, chef du département TV. Si pour les cinq premières cités qui comptabilisent plus de 30 années de service rendu à la RTI ont été distinguées, commandeur dans l'ordre du mérite national, Braima Doumia lui a été fait chevalier de l'ordre du mérite ivoirien. Pour tous ces récipiendaires, leur parcours n'est qu'un exemple pour la jeune génération. Un parcours marqué par l'abnégation au travail, l'humilité et la patience. Des vertus que doivent cultiver les jeunes tout au long de leur carrière ont-ils conseillé. Pour ces dévancés, les agents de la RTI Bouaké ont jugé bon de leur rendre un vivant hommage à travers des témoignages. Ces agents ont promis leur emboîter le pas. Les objets anciens sont en voie de disparition. À Korogo, la famille Arachi compte réaliser un musée pour faciliter le travail des antiquaires. Un projet qui est soutenu par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Le reportage de Soro Korona Babadou est dit par Abaker. Les vestiges qui retracent l'authenticité de la civilisation et de l'histoire africaine sont détruits ou en voie de destruction dans la plupart des pays africains. À Korogo, la famille Arachi fait de la préservation et de la sauvegarde des objets d'art. La culture se nous faut, son vécu quotidien. Depuis des années, les membres de cette famille parcourent tout le pays se nous faut pour collecter ces objets. Cette famille d'antiquaires collecte des lits mortuaires, des masques de tout genre et d'autres objets sacrés. Nous témoignons la culture sénifo à travers ces objets que vous voyez. Nous les collectons chez les anciens qui nous donnent la connaissance et le savoir du peuple sénifo. Aujourd'hui, le domicile de cette famille transformée en musée est devenu trop exigu pour contenir tous ses vestiges. Pour ces antiquaires, la bonne conservation de ces objets historiques nécessite la construction d'un musée pour leur exposition. Un cri de cœur entendu par le ministère de la Culture et de la Francophonie qui a rendu visite à la famille Arachi. Des engagements ont été pris par le ministère. Il y a donc nécessité ici avec le propriétaire de cette collection privée de trouver le moyen pour un inventaire pour faire la typologie des différents objets et tracer ces objets pour que ceux qui sont authentiques et il y en a un grand nombre puissent être identifiés. La construction d'un musée à Korogo va valoriser encore plus la culture sénifo, l'un des plus riches patrimoines culturels en Côte d'Ivoire et surtout attirer les touristes dans cette partie du pays. Une page noire dans cette édition, décédée le 13 janvier dernier, Veuve Kofi, née Kouadjo-Afoué-Madeleine, maire du ministre Paul Kofi-Kofi, délégué auprès du président de la République, chargé de la défense, a été unimé le week-end dernier à Adikro, Adikro, dans la sous-préfecture de Brobo. Émotions et tristesse en ces instants de séparation. Le reportage de Kader, Chogodogo. Atmosphère de tristesse et d'affliction à Brobo à l'occasion des obsèques de Veuve Kofi-Née Kouadjo-Afoué-Madeleine, âgée de 77 ans, maire du ministre auprès du président de la République, chargé de la défense, Paul Kofi-Kofi. Plusieurs membres du gouvernement, l'armée dans toute sa composante, des élus, des chefs de communauté, des chefs traditionnels, des dignités religieuses, ainsi que de nombreuses populations, sont venues apporter leur réconfort moral à la famille durement éprouvée. Mgr Paul-Simeon Awana, archevêque métropolitain de Boaké, lors de la messe de Requième, a invité l'assistance à sécher ses larmes, car la défunte a accompli sa mission suéterre et a besoin de prières pour siéger dans la félicité éternelle. Le ministre Paul-Kofi-Kofi, dans cette difficile épreuve, a bénéficié également du soutien moral et financier du président de la République, dont il est un proche collaborateur. Le chef de l'État était représenté par le ministre des Affaires présidentielles, Biray Mantene Ouattara. C'est sous le coup de 13 heures que la dépouille mortelle de veuve Kofi-Née Kouadjo-Afoué-Madeleine a été conduite à sa dernière demeure dans le village d'Adikro, dans l'intimité familiale. Elle laisse derrière elle neuf enfants et de nombreux petits-enfants inconsolables. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.